Bonjour, je m'appelle Marine Peuchemore et je suis maître de conférence à l'UFR de pharmacie de l'université Joseph Fourier. Le cours de chimie organique que je vais vous présenter sera réparti en six chapitres. L'objectif de ce cours de chimie organique est de vous exposer un certain nombre de notions de base pour vous permettre, dans un second temps, de comprendre la réactivité des composés organiques ou bio-organiques. Ce premier chapitre constitue donc une introduction au cours de chimie organique. Après un bref historique, nous utiliserons les connaissances que vous avez préalablement acquises dans le cours de chimie générale pour introduire la notion d'hybridation et finalement, nous verrons les différentes représentations possibles des molécules organiques. Cette introduction a pour but de vous montrer l'évolution et l'importance de la chimie organique dans notre vie de tous les jours. A l'origine, le terme chimie organique a été utilisé pour caractériser la branche de la chimie se consacrant à l'étude des substances issues des êtres vivants, par opposition à la chimie minérale, également appelée chimie inorganique, qui, elle, s'intéressait à l'étude des molécules issues du monde minéral. Cette première définition venait de l'idée erronée selon laquelle les composés organiques seraient les seuls entrants en jeu dans les processus du vivant. Jusqu'au XIXe siècle, on pensait également que, contrairement aux substances minérales, il était impossible de synthétiser des substances organiques sans l'intervention d'une force vitale non expliquée. Ce n'est qu'au cours du XIXe siècle que les chimistes ont commencé à percevoir la possibilité de recréer ces composés organiques, à l'instar des composés inorganiques, en laboratoire. On peut citer à ce propos une des grandes avancées dans ce domaine, puisqu'en 1828, Frédéric Voller a réalisé pour la première fois la synthèse d'un composé organique, l'urée, un constituant de l'urine, à partir de composés inorganiques, le cyanate d'ammonium NH4-OCN. À la suite de la découverte de Voller, un certain nombre de chimistes se sont consacrés à la synthèse de composés organiques. Parmi eux, Marcelin Bertelot, professeur au Collège de France, se consacra à la synthèse organique de nombreux composés, tels que le méthane, le méthanol, l'éthine ou encore le benzène. Bien qu'initialement les chimistes se soient consacrés à la synthèse de composés existants dans la nature, actuellement, sur les millions de composés accessibles par synthèse, seule une faible proportion existe naturellement. Pour citer quelques avancées importantes en chimie organique, Woodward a reçu en 1965 le prix Nobel de chimie pour ses travaux notamment sur la cortisone, le cholestérol ou encore la quinine dont il réalisa les synthèses entre 1944 et 1955. Un peu plus récemment, un chimiste français, Jean-Marie Laine, a reçu le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur l'utilisation des cryptans qui sont des complexants pour les métaux alcalins. On parle parfois de molécules cage pour ce type de molécules capables d'encapsuler d'autres molécules ou ions. Le cryptan 2-2-2, représenté ici, est constitué de macro-cycle, l'indication 2-2-2 faisant référence au nombre d'atomes d'oxygène entre les azotes intracycliques. Finalement, la chimie organique s'est développée principalement en trois temps. Dans un premier temps, elle a consisté en l'étude des structures des composants des substances organiques naturelles. Puis, dans une deuxième étape, les chimistes ont tenté de reproduire par synthèse les produits naturels décrits et afin d'améliorer les propriétés éventuellement connues de ces composés, ils ont synthétisé un certain nombre de dérivés. Enfin, la synthèse de produits totalement nouveaux a été développée, ce qui a permis de faire entrer sur le marché les matières plastiques, également nommées polymères par exemple. De nos jours, ces trois axes de recherche sont toujours exploités dans les laboratoires. Toutes ces évolutions ont néanmoins abouti à une nouvelle définition de la chimie organique qu'est la branche de la chimie s'intéressant au composé du carbone d'origine naturelle ou produit par synthèse. Les domaines d'application de la chimie organique sont larges et variés. On peut citer des domaines tels que l'agriculture, la cosmétique, les médicaments, les produits agroalimentaires, les peintures, les carburants, les polymères ou encore le textile. Pour vous donner quelques exemples, la trazine, qui possède un cycle de type triazine, présente un effet herbicide. Le DDT, ou dichlorodiphényltrichloroéthane, est un insecticide développé au début de la Seconde Guerre mondiale et qui a été utilisé aussi bien militairement que civilement pour la lutte contre le paludisme par exemple. Son utilisation est actuellement très controversée pour des raisons environnementales. Le tocophérol, ou vitamine E, est un antioxydant reconnu pour freiner le vieillissement cutané et assurer la stabilité des structures cellulaires. L'azidovudine, ou AZT, azidotimidine, est un médicament antirétroviral utilisé pour le traitement de l'infection par le VIH, le virus responsable du sida. Cette molécule est commercialisée sous le nom de rétrovir. La chloroquine est un antipaludique utilisé en préventif comme en curatif contre le paludisme. En France, elle a été mise sur le marché en 1949 sous le nom de nivakine. L'azorubine est un colorant alimentaire rouge identifié sous le numéro E122. L'aspartame est un édulcorant artificiel découvert en 1965. Il a un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du saccharose. Cet additif alimentaire est référencé dans l'Union Européenne par le code E951. Le cyanoacrylate est une substance adhésive très puissante découverte pendant la Seconde Guerre Mondiale et commercialisée sous le nom de superglue. L'octane est lui l'hydrocarbure saturé qui est le principal composé de l'essence. Le PET, ou polyéthylène terephtalate, est un polymère de type polyester, c'est-à-dire qu'il comporte plusieurs fonctions estères. Il est utilisé pour la fabrication des bouteilles recyclables transparentes, pour la confection de vêtements, notamment dans les fibres textiles dites polaires, ou encore pour la plastie ligamentaire et la chirurgie reconstructrice. Notez ici que l'indice N, noté après les crochets, indique que le motif entre crochets est répété N fois dans le polymère. Le nylon est un polymère de type polyamide, utilisé comme fibre textile depuis 1935. Les objectifs fondamentaux de la chimie organique se situent à deux niveaux. Un de ces objectifs consiste à établir des relations entre la structure d'une molécule et ses propriétés chimiques, ou éventuellement physiques ou biologiques. Mais il est également important de comprendre les mécanismes des réactions. Dans ce but, il sera nécessaire de lister les différentes étapes qui permettent aux réactifs de donner les produits et essayer de comprendre pourquoi elles ont lieu. A partir de ces deux points fondamentaux, il va ensuite être possible de prévoir des réactions, le but ultime étant le développement de méthodes pour la synthèse de nouvelles molécules organiques, en vue d'augmenter en particulier le panel de médicaments dont nous disposons actuellement. Afin de rendre la tâche plus facile, les molécules sont généralement classées par famille selon les atomes et liaisons qui conditionnent leur réactivité. C'est ce que nous verrons dans le chapitre suivant. Avant d'en arriver aux fonctions organiques proprement dites, nous allons introduire une notion indispensable à la compréhension des chapitres suivants, l'hybridation. Vous allez voir par la suite que la théorie de l'hybridation s'appuie sur des notions que vous avez acquises préalablement dans les chapitres de chimie générale. Vous avez en effet vu précédemment les différentes représentations des orbitales atomiques S et P. Une orbitale atomique S est représentée par une sphère alors que les trois orbitales atomiques P, Px, Py et Pz, sont constituées de deux lobes de signes opposés et pointant dans des directions orthogonales les unes aux autres. L'orbitale atomique Py se situe sur l'axe Y, Pz sur l'axe Z et Px sur l'axe X. Vous avez par ailleurs étudié la théorie VSEPR qui vous permet de définir la géométrie autour d'un atome central après avoir dénombré le nombre d'atomes l'entourant ainsi que le nombre de doublés non-liants qu'ils possèdent. Enfin, vous savez qu'une liaison covalente est formée par interaction de deux orbitales atomiques. On appelle cette interaction le recouvrement orbitalaire. Vous pouvez donc d'ores et déjà conclure sur le fait que ces deux approches ne sont pas compatibles puisque les orbitales représentées par les ballons rouges ne sont généralement pas orthogonales, notamment si vous regardez la figure de répulsion de type triangle-plan ou tétraètre. Un peu plus concrètement, on va s'intéresser à une molécule simple, la molécule d'eau. Je vous redonne ici les structures de Lewis des atomes d'oxygène et d'hydrogène ainsi que le remplissage des cases quantiques pour ces éléments. Une liaison intervient par mise en commun d'électrons qui se fait grâce au recouvrement orbitalaire. Ici, ce sont les orbitales PY et PZ de l'oxygène qui ne sont qu'à moitié pleines qui vont intervenir dans la formation des liaisons. Ces deux orbitales sont normalement orthogonales entre elles d'après la représentation des orbitales atomiques de la diapositive précédente. L'angle de liaison HOH, noté alpha sur la figure, devrait donc être de 90 degrés. Or, d'après la théorie VSEPR, si on considère l'atome central d'oxygène de la molécule d'eau, il est de type AX2E2 et la molécule d'eau sera de type coudée avec un angle alpha inférieur mais proche de 109 degrés. De nouveau, l'incompatibilité de ces deux types de représentation apparaît à travers cet exemple et on remédiera à ce problème en introduisant la notion d'orbitale hybride. Voici un deuxième exemple pour vous convaincre de la nécessité d'introduire cette notion d'hybridation avec la molécule de méthane CH4. Vous avez vu dans le cours de chimie générale la représentation de Lewis du carbone dans son état fondamental avec deux électrons célibataires, un doublé non liant et une case quantique vide. Vous avez également vu une représentation du carbone dans un état excité qui permet d'avoir quatre électrons célibataires autour du carbone ce qui va rendre possible la formation de quatre liaisons covalentes autour du carbone. Parmi ces quatre électrons de valence, un se trouve sur une orbitale 2s et trois sur des orbitales d'énergie différentes, les orbitales 2p. Les quatre liaisons carbone-hydrogène identiques expérimentalement dans la molécule de méthane sont donc impossibles à expliquer ici. De plus, comme précédemment, les angles de liaison ne sont pas de 90 degrés, angles entre les orbitales p orthogonales, mais bien de 109,5 degrés comme le prévoit la théorie VSEPR pour les molécules de type AX4 avec une figure de répulsion tétraédrique. De nouveau, la solution à cette ambiguïté sera apportée par l'existence d'orbitales hybrides. L'hybritation des orbitales atomiques correspond au mélange, on parle également de combinaisons linéaires, des orbitales atomiques d'un atome appartenant à la même couche électronique, de manière à former de nouvelles orbitales qui permettent de mieux décrire qualitativement les liaisons entre les atomes. Il existe trois types d'orbitales atomiques hybrides, les orbitales atomiques hybrides sp3, sp2 et sp que nous allons voir en détail par la suite. Cette hybridation va permettre de rétablir la cohérence entre géométrie et orientation des orbitales et la théorie VSEPR. L'hybritation des orbitales atomiques correspond au mélange, on parle également de combinaisons linéaires, des orbitales atomiques d'un atome appartenant à la même couche électronique, de manière à former de nouvelles orbitales qui permettent de mieux décrire qualitativement les liaisons entre les atomes. Il existe trois types d'orbitales atomiques hybrides. Les orbitales atomiques hybrides sp3, sp2 et sp que nous allons voir en détail par la suite. Cette hybridation va permettre de rétablir la cohérence entre géométrie et orientation des orbitales et la théorie VSEPR. L'hybritation des orbitales atomiques correspond au mélange, on parle également de combinaisons linéaires, des orbitales atomiques d'un atome appartenant à la même couche électronique. On va donc commencer par l'hybridation sp3. Cette hybridation résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale atomique S avec trois orbitales atomiques P d'un atome et je vous rappelle que les orbitales atomiques S et P impliquées dans l'hybridation doivent appartenir à la même couche électronique. Finalement, à partir d'une orbitale atomique de type S et de trois orbitales atomiques de type P, on va obtenir, après combinaison linéaire ou mélange si vous préférez, quatre orbitales atomiques hybrides sp3 identiques. Remarquez ici, et ce sera toujours le cas, que vous obtiendrez toujours au final le même nombre d'orbitales atomiques duquel vous êtes parti. Ici, 1 plus 3 donne 4. De la même façon, vous avez une orbitale S et trois orbitales P, d'où la dénomination des orbitales hybrides sp3 avec 3 en exposant puisque vous partez de trois orbitales atomiques P. Ces orbitales sont dites dégénérées puisqu'elles sont toutes de même niveau énergétique. Cette fois-ci, la représentation des orbitales atomiques hybrides met en évidence une géométrie de type tétraédrique. Si on reprend notre exemple précédent, la molécule de méthane CH4, la représentation des couches électroniques du carbone initial 1S, 2S et 2P va être modifiée pour donner la nouvelle organisation des orbitales hybrides 1S et SP3 avec 4 cases quantiques à coller puisque les orbitales atomiques hybrides sont dégénérées, c'est-à-dire de même niveau énergétique. Cette fois-ci, les 4 électrons célibataires du carbone sont sur un même niveau énergétique et ceci peut expliquer l'existence de 4 liaisons identiques dans la molécule de méthane. Ces liaisons formées par recouvrement orbitalaire des orbitales 1S des hydrogènes et des 4 orbitales SP3 du carbone pointent en direction du sommet des tétraèdres comme le prévoit la théorie VSEPR. Si on reprend le deuxième exemple que nous avons vu précédemment, la molécule d'eau, cette fois encore, la configuration électronique de l'atome d'oxygène sera modifiée pour réaliser les liaisons oxygène-hydrogène et à partir des couches 2S et 2P, on va former les orbitales hybrides SP3. Cette fois-ci, deux cases quantiques sont pleines. Il y aura donc deux doublés non-liants sur l'oxygène et les deux électrons non-appariés vont être mis en commun avec les électrons des hydrogènes pour former les liaisons oxygène-hydrogène. Ces orbitales hybrides pointent de nouveau dans la direction des sommets du tétraèdre et on retrouve bien une géométrie en accord avec la figure de répulsion donnée par la théorie VSEPR. On passe maintenant à l'hybridation SP2. Elle résulte cette fois-ci de la combinaison linéaire d'une orbitale S avec deux orbitales P d'un atome. Les orbitales atomiques S et P devront toujours appartenir à la même couche électronique. Le système initial comporte une orbitale atomique S et trois orbitales atomiques P. On hybride une orbitale atomique S et deux orbitales atomiques P. Il reste donc une orbitale atomique P non-hybridée et on obtient trois orbitales atomiques hybrides notées SP2 avec le 2 en exposant qui précise le nombre d'orbitales atomiques P impliquées dans l'hybridation. L'orbitale P non-hybridée est représentée en vert sur la structure de droite alors que les trois orbitales atomiques hybrides SP2 en bleu-gris sont dégénérées et sont coplanaires comme le montre le deuxième schéma où l'orbitale P non-hybridée est omise. Si on prend comme exemple un des carbones de la molécule d'éthène C2H4 après hybridation de trois orbitales atomiques du système d'origine on obtient pour le système après hybridation une orbitale atomique 1S trois orbitales atomiques dégénérées SP2 et une orbitale atomique P. Chaque orbitale de la couche de valence est finalement à moitié remplie. On représente le premier carbone de la molécule d'éthène. Deux orbitales SP2 vont permettre par recouvrement orbitalaire axial d'établir les liaisons carbone-hydrogène et la troisième orbitale va être utilisée pour former le doublé sigma de la liaison carbone-carbone. La géométrie de type triangle-plan autour du carbone central est cohérente avec le résultat de la théorie VSEPR. On représente maintenant de la même façon le deuxième carbone de la molécule d'éthène. L'orbitale P verte non-hybridée de chaque carbone est orthogonale au plan formé par les orbitales SP2 et le recouvrement orbitalaire latéral de ces orbitales correspond au doublé pi de la double liaison. Une liaison double est donc bien constituée d'un doublé de type sigma et d'un doublé de type pi. Nous allons maintenant détailler l'hybridation SP. Celle-ci résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale S avec une orbitale P d'un atome. Le système initial comporte une orbitale atomique S et trois orbitales atomiques P et après hybridation d'une orbitale atomique S et d'une orbitale atomique P, on obtient deux orbitales atomiques hybrides SP et il reste deux orbitales atomiques P non-hybridées. Si on ne prend en compte que les orbitales atomiques hybrides SP bleus, on a bien une géométrie linéaire autour de l'atome hybride SP. L'exemple que nous allons voir est celui de la molécule d'éthine C2H2. Après hybridation d'une orbitale 2S et d'une orbitale 2P, on obtient deux orbitales hybrides SP dégénérées et il reste deux orbitales atomiques de type P qui sont elles aussi dégénérées mais ont un niveau énergétique différent des orbitales SP. Si on représente le premier carbone de l'éthine, celui-ci sera entouré de deux orbitales atomiques hybrides SP décrites chacune par un électron. Une de ces orbitales sera impliquée dans une liaison carbone-hydrogène et l'autre dans la liaison sigma-carbone-carbone avec un recouvrement orbitalaire axial. La géométrie de type linéaire autour du carbone est confirmée par la théorie VSEPR. On représente maintenant le deuxième carbone de la molécule et il reste sur chaque carbone deux orbitales atomiques P non-hybridées qui pointent donc dans des directions orthogonales à la liaison sigma. Ces orbitales présentent un recouvrement orbitalaire latéral deux à deux représenté ici par les tirées noires. Les liaisons formées par ce type de recouvrement sont notées Pi. La triple liaison est donc constituée d'un doublé de type sigma et de deux doublés de type Pi. Toutes les notions expliquées précédemment sont rassemblées dans ce tableau récapitulatif et finalement vous pouvez retenir qu'une figure de répulsion tétraédrique correspond à une hybridation SP3, qu'une figure de répulsion trigonale correspond à une hybridation SP2 et qu'une géométrie linéaire autour d'un atome central correspond à une hybridation SP. En définitive, lorsque vous chercherez à établir l'hybridation d'un élément, il vous suffira d'appliquer la théorie VSEPR et connaissant la figure de répulsion mise en jeu, vous pourrez en déduire l'état d'hybridation d'un atome. Dans le cas du carbone et seulement pour cet élément, vous pouvez associer à un type de liaison simple, double ou triple l'hybridation du carbone correspondant. Toutes les notions expliquées précédemment sont rassemblées dans ce tableau récapitulatif et finalement, vous pouvez retenir qu'une figure de répulsion tétraédrique correspond à une hybridation SP3, qu'une figure de répulsion trigonale correspond à une hybridation SP2 et qu'une géométrie linéaire autour d'un atome central correspond à une hybridation SP. En définitive, lorsque vous chercherez à établir l'hybridation d'un élément, il vous suffira d'appliquer la théorie VSEPR et connaissant la figure de répulsion mise en jeu, vous pourrez en déduire l'état d'hybridation d'un atome. Dans cette dernière partie du premier chapitre de chimie organique, nous allons voir les différentes représentations et écritures des molécules et notamment la représentation plane des structures spatiales. Vous avez en effet vu que le carbone était bien souvent tétrahydrique dans les molécules organiques, ce qui présuppose une structure trois-dimensionnelle des composés organiques. Jusqu'à présent, nous avons vu des molécules simples, mais lorsque les molécules sont plus complexes, la représentation en deux dimensions de ces structures devient vite compliquée et il est nécessaire de respecter certaines règles et conventions de représentation. Nous allons voir dans un premier temps les différentes écritures des molécules organiques. La plus courte mais également celle qui fournit le moins d'informations est la formule brute. Celle-ci donne la formule de composition de l'espèce considérée, c'est-à-dire les atomes qui la composent et leurs nombres respectifs. Par exemple, la formule brute C2H6 correspond à l'éthane, la formule C2H6O peut correspondre à l'éthanol ou au métoxyméthane. Concernant le nom des molécules, nous verrons comment les établir dans un chapitre ultérieur. Vous pourrez éventuellement revenir sur ces noms et les comprendre après avoir écouté la partie nomenclature. Le but ici est uniquement de vous montrer qu'une formule brute ne correspond pas à un composé unique. La formule développée plus évoluée fait apparaître toutes les liaisons formant la molécule considérée. Si on reprend les composés précédents, les formules développées correspondantes sont les suivantes. Pour l'éthane, C2H6, un carbone est relié à 3H et à un autre carbone, lui-même relié à 3 hydrogènes. Bien que possédant la même formule brute, l'éthanol et le métoxyméthane ont des formules développées différentes. Dans le cas de l'éthanol, l'atome d'oxygène est relié à 1 carbone et à 1 hydrogène, alors que dans le cas du métoxyméthane, l'atome d'oxygène est relié, lui, à 2 carbones. Vous imaginez bien que cette représentation est très coûteuse en place et en énergie d'ailleurs pour la personne qui doit les écrire, et d'autres types de représentations plus condensées sont possibles. C'est le cas de la formule semi-développée qui ne fait apparaître que les liaisons entre les atomes de carbone et les atomes autres que l'hydrogène. Toujours sur les mêmes exemples, cette fois-ci, l'éthanol sera noté H3CCH3 avec une liaison entre les deux carbones. L'éthanol sera noté CH3 liaison CH2 liaison OH et le métoxyméthane Il existe des notations encore plus simplifiées comme par exemple la formule compacte qui ne fait pas apparaître de liaisons mais où les atomes sont rangés par groupe. Enfin, on va terminer par la représentation la plus simplifiée et également la plus couramment utilisée en chimie organique, la formule topologique. Dans cette représentation, on nommait l'écriture des atomes de carbone ou d'hydrogène. Un carbone se situera donc à la jonction de deux traits qui correspondent aux liaisons. L'éthanol sera donc représenté par un simple trait. A chaque extrémité se trouve un atome de carbone relié à trois hydrogènes puisque le carbone est étravalant. Ces hydrogènes ne sont pas représentés ici. L'éthanol sera représenté par deux traits. Aux extrémités de chaque trait ou à la jonction des traits se trouve un atome de carbone. Le carbone de gauche doit être relié à trois hydrogènes pour avoir quatre liaisons autour du carbone. De même, le carbone central doit être relié à deux hydrogènes pour respecter sa tétravalence non représentée. C'est la même chose pour le métoxyméthane. Il est important de noter ici que quel que soit le type d'écriture utilisé, seul l'enchaînement des atomes est spécifié. L'aspect géométrique de la molécule n'apparaît pas ici. Après avoir vu ou revu les différentes formules associées à une molécule, nous allons passer à la représentation plane des structures spatiales et dans un premier temps, je vais vous détailler la représentation conventionnelle de Cram. Cette représentation permet de spécifier la géométrie d'une molécule en faisant apparaître les liaisons en perspective. Dans cette représentation et de manière conventionnelle, les liaisons dans le plan seront représentées en traits pleins. Un trait gras ou en triangle plein sera utilisé pour schématiser une liaison en avant du plan. Pour signifier ceci, la pointe du triangle devra être du côté de l'atome dans le plan. Enfin, une liaison hors du plan et en arrière sera représentée par un trait pointillé ou triangle hachuré. Si on prend le butane en exemple et si l'on souhaite représenter toute la molécule suivant la représentation de Cram, on obtient cette structure. Notez que cette formule ne correspond ni réellement à une formule topologique ni réellement à une formule développée. C'est une sorte d'intermédiaire qui est souvent utilisé suivant ce que l'on veut mettre en évidence dans une molécule. Une remarque qui concerne la représentation de Cram, notez que toutes les liaisons à l'avant sont orientées du même côté. Ceci est logique puisque la représentation correspond en quelque sorte à la représentation d'une perspective. Si on reste sur l'exemple du butane mais que cette fois-ci on souhaite mettre en évidence un carbone particulier, ici le deuxième en partant de la droite ou de la gauche indifféremment puisque la molécule est symétrique, c'est cette fois-ci cette représentation de Cram que l'on utilisera. Une autre représentation plane des structures spatiales est la projection de Newman. Cette représentation en projection de Newman est utilisée pour les molécules possédant au moins deux atomes de carbone. Elle consiste en fait à dessiner ce que l'on voit lorsqu'on regarde la molécule suivant un axe carbone-carbone. Cette représentation permet finalement de visualiser aisément les effets d'interaction stériques entre des groupements portés par deux carbones adjacents. Une autre représentation plane des structures spatiales est la projection de Newman. Cette représentation en projection de Newman est utilisée pour les molécules possédant au moins deux atomes de carbone. est utilisée pour les molécules possédant au moins deux atomes de carbone. Elle consiste en fait à dessiner ce que l'on voit lorsqu'on regarde la molécule suivant un axe carbone-carbone. Cette représentation permet finalement de visualiser aisément les effets d'interaction stériques entre des groupements portés par deux carbones adjacents. Une autre représentation plane des structures spatiales est la projection de Newman. Cette représentation en projection de Newman est utilisée pour les molécules possédant au moins deux atomes de carbone. Elle consiste en fait à dessiner ce que l'on voit lorsqu'on regarde la molécule suivant un axe carbone-carbone. Cette représentation permet finalement de visualiser aisément les effets d'interaction stériques entre des groupements portés par deux carbones adjacents. Une autre représentation plane des structures spatiales est la projection de Newman. Cette représentation en projection de Newman est utilisée pour les molécules possédant au moins deux atomes de carbone. Elle consiste en fait à dessiner ce que l'on voit lorsqu'on regarde la molécule suivant un axe carbone-carbone. Cette représentation permet finalement de visualiser aisément les effets d'interaction stériques entre des groupements portés par deux carbones adjacents. Une autre représentation plane des structures spatiales est la projection de Newman. Cette représentation en projection de Newman est utilisée pour les molécules possédant au moins deux atomes de carbone. Elle consiste en fait à dessiner ce que l'on voit lorsqu'on regarde la molécule suivant un axe carbone-carbone. Cette représentation permet finalement de visualiser aisément les effets d'interaction stériques entre des groupements portés par deux carbones adjacents. Une autre représentation plane des structures spatiales est la projection de Newman. Cette représentation en projection de Newman est utilisée pour les molécules possédant au moins deux atomes de carbone. Elle consiste en fait à dessiner ce que l'on voit lorsqu'on regarde la molécule suivant un axe carbone-carbone. Cette représentation permet finalement de visualiser aisément les effets d'interaction stériques entre des groupements portés par deux carbones adjacents. Une autre représentation plane des structures spatiales est la projection de Newman. Cette représentation en projection de Newman est utilisée pour les molécules possédant au moins deux atomes de carbone. Elle consiste en fait à dessiner ce que l'on voit lorsqu'on regarde la molécule. On considère maintenant un composé possédant une double liaison carbone-carbone et on souhaite établir une projection de Newman suivant l'axe de cette double liaison. Pour cela, comme précédemment, on va partir de la représentation de crame et suivre le même protocole. C'est-à-dire que dans un premier temps, on imagine que l'on place un disque au milieu de la double liaison carbone-carbone puis on dessine ce que l'on voit lorsqu'on regarde la molécule suivant l'axe de la double liaison. Les carbones impliqués dans la double liaison sont ici hybridés sp2. La géométrie autour de ces centres est trigonale et finalement la double liaison et ses substituants sont coplanaires. Ils appartiennent au plan orthogonal à la diapositive et contenant la double liaison. Finalement, en regardant la molécule comme indiquée sur la figure, on obtient bien la projection de Newman de droite avec au premier plan un groupement CH3 à droite et un hydrogène à gauche et au deuxième plan un hydrogène à droite et un groupement C2H5 à gauche. Je vous propose maintenant un petit exercice d'application de ces notions sur les représentations de crames et en projection de Newman. J'ai choisi ici de vous donner la correction pour une projection de Newman dont l'axe de projection est précisé par la position du disque et la flèche bleue indique l'orientation selon laquelle vous devez placer votre oeil. Le placement du disque et de l'oeil sont arbitraires. Si aucune précision ne vous est donnée, vous pouvez choisir n'importe quelle liaison carbone-carbone. pour terminer sur les représentations planes des structures spatiales, nous allons voir maintenant la représentation de Fischer. Trois règles régissent cette représentation. La chaîne carbonée la plus longue doit être verticale et en arrière du plan de projection. L'atome de carbone placé en haut de la chaîne verticale doit être celui qui est engagé dans le groupement fonctionnel dont l'état d'oxydation est le plus élevé. Enfin, les deux autres substituants du carbone situé dans le plan de la feuille doivent être en avant du plan de projection. Ici, grâce à ces trois règles, la représentation de Fischer d'une molécule est unique. Prenons comme exemple le déglycéraldéhyde. Nous devons dans un premier temps repérer la chaîne la plus longue. Il s'agit d'une chaîne à trois carbones représentée en rouge. Le carbone engagé dans le groupement fonctionnel le plus oxydé est ici le carbone de la fonction aldéhyde. Celui-ci devra se situer vers le haut dans la représentation de Fischer et la chaîne verticale doit être vers l'arrière. Vous devrez donc placer votre œil tel qu'indiqué ici pour respecter les règles citées ci-dessus. Finalement, une nouvelle représentation de crame du glycéraldéhyde est donnée ici. toutes les règles énoncées ci-dessus sont respectées à savoir la chaîne la plus longue est bien verticale et vers l'arrière, le groupement le plus oxydé vers le haut et les substituants horizontaux sont bien en avant du plan de projection. On peut donc passer à la représentation de Fischer du déglycéraldéhyde où toutes les liaisons sont représentées en tréplein. Voici un deuxième exemple, le déribose. Pour obtenir la représentation de Fischer, on suit les mêmes étapes que précédemment. La chaîne la plus longue est représentée en rouge et la fonction la plus oxydée est entourée en bleu. Une nouvelle représentation de crame vous est donnée ici afin que lorsque vous placerez votre œil sur la droite dans le plan de la diapositive, la chaîne la plus longue se trouve toujours en arrière du plan de projection. Ainsi, en positionnant votre œil tel qu'indiqué ici, vous pouvez dessiner la première partie de la molécule en représentation de Fischer. Si maintenant vous positionnez votre œil de cette façon-ci, la chaîne la plus longue est toujours en arrière du plan et vous pouvez dessiner une deuxième partie de la molécule pour finalement aboutir à la représentation de Fischer complète du déribose. Pour terminer sur les représentations planes des structures spatiales, nous allons voir maintenant la représentation de Fischer. Trois règles régissent cette représentation. La chaîne carbonée la plus longue doit être verticale et en arrière du plan de projection. L'atome de carbone placé en haut de la chaîne verticale doit être celui qui est engagé dans le groupement fonctionnel dont l'état d'oxydation est le plus élevé. Enfin, les deux autres substituants du carbone situés dans le plan de la feuille doivent être en avant du plan de projection. Ici, grâce à ces trois règles, la représentation de Fischer d'une molécule est unique. Prenons comme exemple le déglycéraldéhyde. Nous devons dans un premier temps repérer la chaîne la plus longue. Il s'agit d'une chaîne à trois carbones représentée en rouge. Le carbone engagé dans le groupement fonctionnel le plus oxydé est ici le carbone de la fonction aldéhyde. Celui-ci devra se situer vers le haut dans la représentation de Fischer et la chaîne verticale doit être vers l'arrière. Vous devrez donc placer votre œil tel qu'indiqué ici pour respecter les règles citées ci-dessus. Finalement, une nouvelle représentation dans la diapositive précédente, on parle de groupement fonctionnel dont l'état d'oxydation est le plus élevé. Ce groupement fonctionnel se retrouve en déterminant le nombre d'oxydation du carbone impliqué ou directement lié au groupement fonctionnel. Sur le schéma ci-dessous, vous avez le classement des fonctions les plus couramment rencontrées dans les molécules dont vous serez amené à donner la représentation de Fischer. En pratique, il s'agit généralement d'acide aminé ou de sucre. La fonction la plus oxydée étant soit un acide, soit un aldéhyde, soit une cétone. Dans la diapositive précédente, on parle de groupement fonctionnel dont l'état d'oxydation est le plus élevé. Ce groupement fonctionnel se retrouve en fait de la réaction qui ne sont pas à apprendre. Par contre, en ce qui concerne l'hybridation, vous devez comprendre cette partie mais surtout connaître le tableau récapitulatif qui vous redonne les équivalences entre orbitales hybrides et figures de répulsion déterminées par la théorie VSEPR. Au niveau de la dernière partie, vous devez connaître les différentes écritures et les différentes représentations possibles d'une molécule. Dans les diapositives suivantes, je vous propose quelques exercices simples d'application directe de secours.